Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pearl Beauté. Aujourd'hui, tuto maquillage, je vais vous expliquer comment enlever les petites cernes qu'on a sous les yeux le matin. Bon, arrêtez, pas du tout. C'est bien une présentation de produit qui pourrait servir à faire des tutos maquillage. Un produit particulier, puisqu'il y a ici un pied télescopique, un support de smartphone et surtout ici, cet éclairage LED en forme d'anneau. Alors, qu'est-ce qui va nous apporter ? Quelle est sa particularité ici de cet éclairage ? Eh bien, je vous dis tout dans cette vidéo. La particularité la plus importante de ce produit, c'est bien entendu ici cet éclairage LED en forme d'anneau. Alors, ce n'est pas tout nouveau ce type d'éclairage. C'est quelque chose qu'on utilise couramment pour de la photo macro. Vous savez, la photo macro, c'est quand on a l'impression d'être un petit insecte et qu'on voit comme ça les choses en grand. C'est la photo qu'on prend comme ça de très 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 près. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ce type d'éclairage ? D'abord, quand on arrive avec son objectif comme ça près de l'objet, on perd toute la lumière. L'objectif fait de l'ombre. Alors, non seulement cette lumière, eh bien, va éclairer le sujet, mais en plus, elle va l'éclairer tout autour. Et du coup, les ombres vont disparaître. Ensuite, on voit souvent l'utilisation de ce type d'éclairage pour des photos de portrait. Alors, bien sûr, ça éclaire le sujet, mais surtout, regardez mes yeux. Là, c'est une photo sans l'anneau LED. Et là, quand je mets l'anneau LED, regardez, ça fait des jolies petites lumières, des jolis petits reflets dans mes yeux qui éclairent le regard. Alors ici, sur ce produit, on va bien sûr utiliser ces deux particularités. La jolie petite lumière dans les yeux, mais aussi l'éclairage qui ne fera pas d'ombre. Ici, avec un anneau qui fait 16 cm de diamètre, eh bien, lorsque je place face à mon visage, tout mon visage est éclairé tout autour. Et surtout, je fais disparaître les ombres de mon nez et les ombres de mes arcades sourcilières. Donc, du coup, ça met mon teint et mon visage beaucoup plus en valeur. Alors, ce produit est composé d'une base assez lourde, assez stable pour pouvoir assurer la stabilité de l'ensemble. Il y a ensuite un pied, ici, télescopique, qu'on peut régler en hauteur. Tout en haut de ce pied, il y a ici une rotule. Donc ça, on peut le desserrer pour pouvoir orienter ici la LED. Et bien sûr, ici, avec une petite vis un quart de pouce pour pouvoir fixer notre anneau lumineux. Il y a aussi ici un support pour le smartphone qui s'accroche sur la colonne, ici, sur le pied. Et là, lui aussi, ce support est orientable pour pouvoir mettre le smartphone en position horizontale ou en position verticale en fonction de vos besoins. Pour alimenter en électricité cette lampe LED, vous avez au bout d'un câble un connecteur USB que vous pouvez brancher soit sur un chargeur de téléphone, soit sur un port USB d'ordinateur, soit sur une batterie d'appoint. C'est le cas ici, chez moi. Tac, on le met dessus. Et ensuite, pour allumer la lampe, vous avez une petite télécommande qui est installée sur le câble. Vous pouvez allumer la lampe, vous pouvez l'éteindre, bien entendu. Et vous avez ensuite différents degrés d'intensité. Il y a différents niveaux, 10 niveaux d'intensité pour régler, comme ça, la puissance de la lumière. Allez, je le mets à fond. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de changer la température de la lumière. C'est-à-dire que vous pouvez avoir soit un couleur chaud, c'est-à-dire un blanc chaud. Donc là, on est plus proche des lumières, on va dire, à incandescence qu'on pouvait avoir, ou d'une bougie, par exemple. Ensuite, vous pouvez avoir un blanc froid. Donc là, c'est très bleuté, c'est très proche d'une lumière de néon. Et ensuite, en allumant les deux rangées de lumière, donc vous avez ce mélange de bleu froid et cette couleur orangée qui fait une lumière qui s'approche de la lumière du jour. Voilà, donc réglage de l'intensité, réglage de la température. Et bien sûr, vous pouvez allumer et éteindre votre éclairage. Avec ce dispositif, vous allez bénéficier d'un éclairage qui va mettre votre visage en valeur. Et en plus, qui va vous laisser les mains libres pour votre vlog, votre chaîne YouTube et d'autres images, des photos, par exemple. Alors, rien ne vous empêche d'utiliser aussi les éléments de ce produit séparément. Avec un pied, ici, télescopique, avec une vis un quart de pouce au-dessus, ça peut servir à plein de choses. Le support de smartphone est super génial, super pratique. Et vous avez aussi, bien sûr, cet éclairage LED que l'on peut dévisser et utiliser, pas pour des photos macro ou des photos d'objets ou pour éclairer d'autres choses, pour égayer un petit peu vos tutos maquillage, par exemple. Voilà, on a fait le tour de ce produit. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres produits techno. Ciao, ciao !